Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 93ème épisode. Aujourd'hui je vais vous montrer où est-ce que j'en suis dans le projet d'A2Do, puisque j'ai eu le temps d'avancer. Alors, j'ai d'abord corrigé un petit problème sur les filtres que j'avais mis en place, sur le filtre par personne, puisque j'avais laissé le problème suivant, c'est qu'on ne pouvait pas à la fois sélectionner les tâches qui nous étaient assignées, et en même temps les tâches de quelqu'un d'autre. Si je cliquais sur Jean, j'avais seulement les tâches de Jean, et ça désélectionnait les tâches qui m'étaient assignées, alors que maintenant on peut avoir à la fois nos tâches et les tâches d'une personne ou d'autre. Puis si je ne veux avoir que les tâches de Jean, je vais cliquer sur moi pour désactiver mon filtre. Donc voilà pour le petit souci qui a été corrigé. J'ai également trouvé et résolu un problème de droit qui faisait en sorte qu'on pouvait voir les tâches de n'importe quelle personne, n'importe quel utilisateur, même s'il n'était pas présent dans nos projets. Alors ça, ça ne vous inquiétez pas, c'est corrigé. Maintenant, on a vraiment accès qu'aux tâches qui nous concernent ou aux tâches des personnes pour les projets auxquels on est en relation avec elles. Ensuite, j'ai rajouté la possibilité de filtrer les tâches en fonction de leur contenu. Donc par exemple, ici, dans le libellé des tâches, j'ai plusieurs fois le mot tâche, parce que là c'est mes tests, donc je vais filtrer pour afficher toutes les tâches qui contiennent le mot tâche. Donc là, j'ai ma tâche, ma tâche, ma première tâche. Donc là, ça fonctionne bien, et puis si vous voyez, je passe ça encore en get, donc dans mes paramètres d'URL, et ça me permet là encore de mettre certaines listes de tâches, certains filtres dans ses favoris, ou pouvoir les partager avec une autre personne. Et donc l'avantage de faire ça comme ça, c'est qu'on va pouvoir à la fois filtrer par mot clé, et ensuite filtrer par projet, ou par personne. Donc là, je vais par exemple afficher les tâches qui contiennent le mot tâche, et pour le projet, mon projet. Voilà. Et ça, c'est conservé d'une page à l'autre, même sans avoir encore travaillé sur JavaScript, puisque tout ce que vous voyez à l'écran, c'est uniquement du PHP et du CSS. Donc là, la page est rechargée complètement, mais dans la version que vous pourrez tester, la version bêta, j'aurais bien sûr mis en place JavaScript et Ajax pour un petit peu améliorer le tout, améliorer l'ergonomie, et améliorer les performances. Ensuite, si on est à filtrer, on a la petite croix rouge qui est présente, pour justement annuler le filtre. Et donc là, il n'y a pas eu de changement, parce que cette tâche-là est la seule tâche pour le projet, mon projet, qui m'appartienne. C'est même la seule tâche pour tout le projet. Alors ensuite, vous avez vu les petits changements dans la liste, dans la présentation des tâches. Et j'ai mis en place l'affichage que je voulais, c'est-à-dire pouvoir séparer les tâches en fonction de la journée, mais avoir un petit affichage un peu plus évolué, ça veut dire avoir plus de détails pour les tâches dans les jours qui viennent, que pour les tâches qui seront à faire plus tard. Alors concrètement, on a les tâches pour aujourd'hui, les tâches pour demain. Ensuite, pour les 7 jours, et même les 14 jours suivants, pour les deux semaines qui vont suivre, on a les affichages avec les noms des jours, mercredi, jeudi, et pour la semaine d'après, lundi suivant, mardi suivant, etc. Donc c'est avec ces mêmes noms qu'on va pouvoir créer des nouvelles tâches. Par exemple, pour rajouter une tâche ici à mardi suivant, je vais rajouter ma nouvelle tâche pour mardi suivant. Et là, ça va se rajouter ici. Et donc avec un affichage détaillé comme ça pour les deux semaines qui viennent, par rapport à la date du jour, et ensuite, un groupement de toutes les tâches pour les tâches qui sont dans les 30 jours, donc qui ne sont pas dans les deux premières semaines, mais qui sont dans les deux semaines suivantes. Et ensuite, pour les tâches qu'on a à faire plus tard. Donc là, je mettrais peut-être en place un filtre pour ne pas afficher les tâches qui sont à faire dans très très longtemps, pour éviter d'avoir une liste qui soit interminable. Je ne sais pas, ça faudra voir quel est le pourcentage des tâches qu'on rajoute et qui sont à faire dans plusieurs mois, pour voir si c'est vraiment essentiel de mettre ça en place. L'autre petite chose que j'ai commencé à mettre en place, c'est de mettre une couleur différente selon si la tâche est en retard par rapport à la date qu'on lui avait assignée. Par exemple, aujourd'hui, on est le 4, le 4 avril, c'est ce qu'on voit ici. Et cette tâche était à faire pour le 3 avril, c'est-à-dire hier. Donc c'est une tâche qui va être en rouge. Voilà, ce que je peux vous montrer, j'ai également rajouté la conservation des filtres. Par exemple, je vais directement sur le projet, mon projet, et je vais rajouter une tâche à mardi suivant. Par exemple, donc pas ma première tâche, mais ma deuxième tâche, à faire pour mardi suivant. C'est ce que je vais vous montrer comme ça avec mardi suivant, et c'est toujours sur le projet, mon projet. J'ajoute, et voilà, donc elle est apparue ici. Et donc les filtres ont bien été conservés, c'est ce qui nous permet d'avoir la vue directe sur le projet, et de ne pas avoir à recliquer ensuite sur mes filtres pour afficher les bonnes tâches. Donc voilà les petits changements, les petites avancées. Et puis, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de prendre en compte les commentaires et l'ajout des fichiers, de permettre la modification des tâches, et de compléter une tâche, marquer une tâche comme compléter, en cliquant sur ce bouton-là. Et bien sûr, au moment où on va compléter la tâche, j'enregistrerai la date effective de complétion de la tâche, avec toutes les données, etc., pour ensuite, pour plus tard, pouvoir exactement faire des rapports, ou même dans la vue des actualités, voir exactement à quelle heure a été complétée chaque tâche. Voilà, et puis une fois que j'aurai terminé cette page-là, je m'attaquerai au développement JavaScript pour améliorer l'ergonomie, les performances, et puis la possibilité de filtrer tout ça, sans avoir à recharger la page. Donc je ne sais pas si je ferai appel à AJAX pour recharger uniquement le contenu qui est ici, ou si j'essaierai de faire du JavaScript pur, sans appel serveur, pour filtrer les tâches en fonction de leur classe, de leur ID, etc. C'est à voir, et puis, de toute façon, je vous expliquerai tout ça en vidéo, comme d'habitude. Alors, j'attends, comme d'habitude, vos commentaires, vos suggestions, des petites idées, des petites choses que vous auriez vues et auxquelles je n'aurais pas pensé. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada